Savez-vous qu'il y a plus de points communs entre un crocodile et une poule qu'entre un crocodile et un lézard ? Et oui, quand on veut étudier l'évolution des espèces et les liens de parenté qui existent entre elles, il ne faut pas se fier aux apparences, mais plutôt à la génétique. Et puis, il faut une véritable machine à remonter le temps. Cette machine, on l'appelle l'arbre phylogénétique. Et ça marche comme ça. Bon, à quoi ça sert de ranger les êtres vivants ? Attention, ils ne sont pas rangés, ils sont classés. Sur Terre aujourd'hui, on connaît presque 2 millions d'espèces. Ça fait beaucoup. Alors pour bien comprendre comment elles sont apparues au fil du temps, il faut en faire la généalogie. Il faut trouver les ancêtres communs à plusieurs espèces. Pour cela, on utilise un arbre phylogénétique. Phylogénétique. Ça m'a l'air bien compliqué comme arbre. On va y aller par étapes. Au bout de toutes les branches de l'arbre, ce sont toutes les espèces vivantes présentes sur Terre aujourd'hui. Et lorsqu'on remonte le long de leurs branches, elles se rejoignent souvent en un point, ce qu'on appelle un nœud. Chaque nœud correspond à des ancêtres communs qui, en évoluant au fil du temps, ont donné naissance à toutes les espèces situées au bout de ces branches. Et plus on remonte le long des branches, plus on trouve les tout premiers ancêtres communs aux espèces. Ici, l'ancêtre des mammifères. Et si on remonte encore, l'ancêtre des vertébrés, jusqu'aux tout premiers ancêtres communs, les plus anciens que l'on connaisse. Ok, pigé ! Cet arbre, c'est un super outil pour remonter le temps, pour remonter le fil de la vie. Exactement. Et grâce à lui, on a découvert des choses surprenantes. Du moins, qui n'étaient pas évidentes au premier coup d'œil. Savais-tu, par exemple, que le crocodile est plus proche de la poule que du lézard ? Euh, ça ne saute pas aux yeux. Et en plus, il me semble que pour l'instant, les poules n'ont pas encore de dents. Oui, mais c'est un piège. Alors certes, le lézard et le crocodile se ressemblent en apparence, mais les points communs entre la poule et le crocodile sont bien cachés. Par exemple, tous les deux possèdent un gésier en plus de l'estomac pour digérer les aliments. Le lézard n'en a pas. En fait, pour mieux classer les espèces, il faut parfois chercher jusque dans leurs cellules, jusque dans leur ADN, une molécule qui est caractéristique de chaque être vivant. Si on compare l'ADN du lézard, de la poule et du crocodile, on constate que la poule et le crocodile sont bien plus proches. Ils possèdent un ancêtre commun beaucoup plus récent que celui qu'ils ont avec le lézard. Grâce à l'ADN, les scientifiques peuvent donc établir des arbres d'évolution bien plus précis qu'auparavant. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on fait tous partie du même arbre, avec les insectes, les bactéries et même les plantes.